Bienvenue dans l'émission Voyage dans les échos avec Daniel Lichtenstein que vous retrouvez tous les derniers mardis de chaque mois à partir de 17h30. Le docteur Daniel Lichtenstein est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour Morgane, je suis ravi de commencer à prendre l'habitude de cette petite chronique, c'est un plaisir. Et bien pour nous aussi puisque toutes ces histoires, ces aventures et ces souvenirs que tu as à partager avec nous sont extrêmement intéressantes à entendre. La fois dernière nous avons eu l'occasion de voir ensemble et avec toi surtout que tu avais eu l'occasion de voyager à travers le monde et que bientôt tu allais atteindre un certain record quand même de visiter 100 pays. C'était intéressant de revenir sur ces voyages. Bien sûr je pense que lors des prochaines chroniques tu développeras davantage les anecdotes et les histoires suite à ces nombreuses expériences. Avant toute chose j'aurais souhaité Daniel que tu puisses nous rappeler, nous expliquer aussi ton amour pour l'échographie puisque c'est une vraie passion pour toi. On aimerait justement bien que tu puisses développer un peu par rapport à cet amour pour l'échographie. Alors je risque d'être très bavard parce que c'est un sujet sur lequel je tiens quand je fais des conférences 18 heures. Bon ça se passe en deux journées successives et donc je ne suis jamais à court de corde vocale. Le père qui puisse m'arriver ce serait une extinction de voix au cours de ces sessions de surf, ma fameuse institution qui enseigne l'échographie critique. Alors avant de parler d'échographie critique qui est une spécialité dans la spécialité qui est échographie, qui elle-même était une spécialité dans une spécialité initiale qui était mal définie puisque je rappelle très rapidement l'historique qui a commencé en 1912 avec le naufrage du Titanic, en 1915 avec la création du sonar par le français Paul Langevin qui voulait détecter les icebergs, puis les débuts de l'échographie ont été agroalimentaires, recherches de bancs de poissons, militaires, recherches de sous-marins et petit à petit sous l'impulsion de ce français, encore un français, André Dénier, qui malheureusement n'a pas un nom très familier pour tous, mais je me charge de le rendre à la place qui me semble être la bonne, c'est-à-dire le créateur de l'échographie médicale. J'ai discuté avec sa belle-fille, j'ai rencontré sa petite-fille, mais bon, c'est dommage que ce nom ne soit pas connu tout court. Je n'ai pas dit mal connu, mais pas connu du tout. Donc on va essayer d'arranger les choses. Et voici l'échographie qui prend naissance, qui est tout de suite repérée par les cardiologues, comme j'avais dit l'autre fois, qui ont tout de suite vu, mais on voit le cœur directement, c'est fabuleux, hop, les cardiologues ont pris la méthode. Les gynécologues ont eu la même réaction d'effroi positif en se disant, mais on peut voir à l'intérieur de l'utérus, hop, les gynéco-obstétriciens ont pris cette méthode et le reste a été donné aux spécialistes de l'imagerie qui s'appelaient les radiologues. Qui, d'après mes calculs, et ça c'est scientifiquement prouvé par mes petites publications, n'ont pas complètement développé la méthode. Il y a eu quelques grands experts, par exemple l'échographie du foie, des tumeurs du foie, et c'est Yves Menu qui est le grand expert mondial de cette question et qui était, quand j'avais voulu apprendre cet écho, qui était mon maître pendant un petit stage. Et bon, évidemment, alors lui connaissait tout à fond, mais le monde de la radio, en général, c'était plutôt voir des radios le lundi matin, ce qui s'est passé pendant le week-end, on n'était pas trop dérangé, ni le week-end, ni la nuit. Bon, et l'échographie, c'est quand même un examen qu'on fait en présence du patient. Donc, le week-end, la nuit, et quelle que soit la condition du patient, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il se lave souvent ou pas, il faut être à côté du patient et je crois que ça ne leur a pas complètement plu. Je ne dis pas qu'ils avaient tort. Nous, dans les métiers de première ligne, on travaille la nuit, avec la responsabilité maximale et pour un salaire. Donc, quelque chose de limité. Donc, c'est pour ça que je ne critique jamais les radiologues. Je me dis, c'est peut-être eux qui doivent se demander comment nous on fait notre métier. Donc, laissons tomber ce point qui est complètement passionnel. Il n'y aura jamais de vérité. En tout cas, j'avais raconté à la première chronique comment, jeune étudiant, j'avais rencontré en ce samedi, ensoleillé de la rue de Sèvres à l'hôpital Leinec, j'avais accompagné une dame qui était au lit et qui a eu son échographie. J'ai été scotché. Vous pouvez utiliser des termes un peu borderline. J'étais scotché en voyant tout ce qu'on pouvait voir sur un examen focalisé sur la vésicule biliaire. à tel point que je voulais faire une médecine qui bouge, c'est-à-dire de la médecine de première ligne, réanimation médicale ou urgence ou SAMU ou médecine pré-hospitalière. Mais je voulais absolument développer, c'est-à-dire savoir utiliser un échographe. Donc, j'avais passé un stage dans un service de radio à l'hôpital Beaujon où Yves Menu, grand expert mondial de la chose, m'avait initié à une échographie, on va dire, classique. C'est-à-dire les organes pleins. Pour des patients scheduled, ça y est, je ne sais plus parler français. C'est-à-dire des rendez-vous. C'est-à-dire pas le patient qu'on va voir en extrême urgence. Et donc, j'avais appris vraiment des bases, c'est-à-dire allumer l'appareil, faire les réglages vraiment de base. Et de là, j'avais poursuivi mon cursus intérieur, mon voyage dans le monde du patient en état critique. Donc, service de réanimation, hôpital de La Fontaine à Saint-Denis de 1984, puis 85 en tant que preneur de garde jusqu'à 89. Et j'avais l'habitude de prendre discrètement la nuit l'appareil d'écho, que je déconnectais aussi discrètement que possible, parce qu'il n'y avait personne dans le service de radio. Alors, qu'est-ce que c'est que cette échographie ? C'est un examen qu'on peut, ben voilà, je viens de le dire finalement, qu'on peut prendre, il suffit de débrancher la prise électrique et de la rebrancher ailleurs. On prend la sonde, on la pose sur la partie du patient qu'on souhaite analyser. Bon, le ventre, ça c'est un endroit familier. Et on peut discuter avec le patient, il n'y a aucun danger. Contrairement à la radio. Quand il y a une radio, les gens disent, attention radio, on s'écarte, on met des tabliers de plomb. Voilà, c'est tout un protocole, parce que les rayons X, ça traverse le corps, ça endommagerait le génome, enfin ça l'endommage tout simplement. Quand on a des doses conséquentes, c'est un fait connu. Il y a le scanner qui représente, un scanner thoracique représente l'équivalent de 400 radiographies de thorax, avis aux amateurs de rayons X. Une méthode qui s'appelle la résonance magnétique nucléaire, que je respecte beaucoup plus, parce qu'elle aussi, elle est à peu près sans danger. sauf que, pour avoir une résonance magnétique, il faut un accord ministériel, il faut installer l'appareil dans un endroit où 100 mètres à la ronde ne doit pas y avoir d'interférences magnétiques. Donc, bon, c'est tout un monde. On ne peut pas transporter son appareil de résonance magnétique dans un avion. Et l'échographie, telle qu'elle était déjà dans les années 89, quand je l'ai développée vraiment à la lumière du jour, était sur roue. Et donc, la roue est une invention fabuleuse, une découverte disruptive, encore un terme très à la mode, qui, bien que très ancienne, ça datait de la Mésopotamie, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, était quand même disruptive, puisque des objets lourds et intransportables devenaient brutalement transportables. Et donc, l'échographie pouvait, avec ses roues, aller au lit du patient. Sauf que, les constructeurs faisaient des machines avec des roues, mais ces machines restaient dans les services de radio ou dans les services de cardio, de gynéco. Les roues n'étaient pas utilisées. Moi, un de mes « mérites », c'était de voir qu'il y avait cette roue, ces quatre roues, et que, donc, on pouvait mobiliser l'appareil et l'amener au chevet du patient, et non pas l'inverse. Le patient, comme je l'avais fait en ce samedi ensoleillé de 1983, du patient vers le service de radio. Donc, déjà, le côté non-invasif est vraiment à mettre en numéro un. Le côté, comment on va dire ça en français, non coûteux, cost-effective, ça, c'est primordial. C'est-à-dire que ça coûte un petit peu d'électricité, donc ça ne coûte rien. Et on peut installer l'échographie dans les structures nantis, comme un service de réanimation d'un hôpital parisien, par exemple, mais on peut aussi l'installer dans des endroits dépourvus de ressources. Et depuis l'avènement des batteries, donc de l'appareil que j'appelle vraiment portable, on peut l'amener dans des avions, jusque dans un endroit qui n'est pas spécialement austère, mais les navettes spatiales. Voilà. On est allé jusque-là avec Scott Dushawski et Andrew Kirkpatrick, qui sont des amis que je connais de Detroit et de Calgary, USA et Canada. Bon, ben, ils développent ça pour la NASA. Bon, c'est juste sympathique. Ça veut bien dire que cet écho, elle peut nous accompagner partout. On peut même se faire des échos. Quand j'essaye des appareils, je me les essaye. Voilà, quoi, c'est presque un jeu. Et les infirmières me disaient, quand je n'allais pas me coucher, alors que le patient était stabilisé, elles avaient l'impression que je faisais joujou. Bon, alors, je leur disais, je fais de la recherche, merci de considérer que je joue, mais quand on est de garde, une nuit de réanimation, on n'a pas le temps de jouer. Mais il y a un côté, je suis obligé de le dire, ludique. C'est-à-dire, on branche l'appareil, on a un patient dont on a la charge, la responsabilité, et qui va mal, et on se dit, que vais-je trouver ? Et, on peut poser la sonde sur des endroits habituels, permis, je dis permis entre guillemets, parce qu'on peut la poser n'importe où, elle ne va pas exploser. Et donc, on la pose classiquement sur le cœur, sur l'abdomen, et le diagnostic peut apparaître, c'est-à-dire un cœur entouré de liquide, une péricardite. Ça, ça va expliquer instantanément pourquoi le patient va très mal. Ou dans l'abdomen, on peut voir que la vésicule biliaire est gonflée avec un calcul expliquant pourquoi le patient est vu aux urgences, en extrême urgence, et qu'il va mal. Et donc, on a comme ça une espèce d'appareil, je ne peux pas dire ludique, mais qui nous donne rapidement, presque instantanément, le diagnostic. Et quand on pose la sonde sur des endroits interdits, ce que je me suis permis de faire discrètement au début, et ensuite sans me gêner, eh bien, on va beaucoup plus loin. Je parle du poumon. Il a toujours été écrit « On ne peut pas échographier le poumon, c'est dommage, mais c'est comme ça, parce que l'air arrête les ultrasons. Le poumon est un organe aéré, et il n'y a pas de place pour l'échographie. » Ça, c'était la grande phrase que tout le monde m'a opposée, et qui a été une phrase que j'ai mise dans mon bureau, qui fait partie d'un texte qui sortait de la bouche d'une enseignante d'échographie. « Souvenez-vous, les échos, c'est top dans l'eau, mais ça ne marche pas dans l'air. » Enfin, il y avait une formule comme ça, un petit peu jingle, pour bien montrer aux étudiants qu'il ne fallait surtout pas échographier les poumons. Bon, et moi je me suis gentiment assis sur ce dogme, c'est-à-dire que comme ce n'était pas interdit, enfin, si ce que je faisais était interdit, prendre un appareil dans un service qui n'était pas le mien, c'était interdit. Mais, quand en 1989, j'ai été accueilli par François Jardin, il m'écoute peut-être, il a pris sa retraite, et que j'ai pu disposer d'un appareil toute la nuit et même le jour, ben là j'ai pu la poser, la sonde d'échographie, sur le poumon, qui est, je le rappelle ou je le signale à l'auditoire, l'organe vital numéro 1. Donc, ce n'est pas une plaisanterie. Et j'ai vu petit à petit, tiens, voici un signe, est-ce qu'il ne serait pas corrélé à une certaine maladie, le pneumothorax. Beaucoup de gens connaissent le mot pneumothorax, c'est soit, c'est un pneu qui crève. Donc, ça peut être juste un contre-temps fâcheux, ça peut aussi être mortel, suivant les circonstances où ça arrive. Si, si j'ai un accident de voiture, que mes côtes sont cassées à gauche et à droite par l'obstacle que j'ai heurté, mes deux poumons seront crevés et là, je ne vais pas loin. Donc là, c'est une défaillance respiratoire majeure. Le patient est sorti de la voiture dans un état catastrophique et si on n'a pas l'échographie, on est obligé de se poser des questions qui font perdre du temps. Alors qu'avec l'échographie et mon protocole, on commence directement un petit coup sur le cœur ou autour du cœur et ensuite directement les poumons et là, on voit pourquoi le patient va très mal et on sauve une situation en introduisant un cathéter ou un trocar ou tout ce qui peut rentrer dans le thorax pour décomprimer le poumon en extrême urgence. Donc tout ça a un côté terriblement sérieux, professionnel. c'est une responsabilité, il ne faut pas se tromper et en même temps, alors je ne vais pas utiliser le mot ludique mais le mot aventure serait peut-être adapté parce qu'on ne sait pas où on va et c'est l'échographie qui nous dicte ce qui se passe. On fait un diagnostic, on traite, le patient est stabilisé ou l'échographie ne fait pas le tour de la question et on est là à passer à une étape suivante qui est plus compliquée pour le patient c'est-à-dire l'amener dans le service de radio ou l'emmener au scanner surtout les premiers scanners qui étaient une aventure alors là c'était vraiment une aventure parce qu'on n'en avait pas dans l'hôpital il fallait appeler une camionnette SAMU le temps le temps c'est la vie chez les patients en état critique et parfois les patients allaient au scanner et ne rentraient pas tout simplement. Aujourd'hui les scanners sont beaucoup plus implantés dans les hôpitaux nantis au lieu de durer des heures d'acquisition ça dure quelques secondes mais il y a toujours le transport le coût l'irradiation et je simplifie parce qu'il y a d'autres inconvénients au scanner donc voilà dans les grandes lignes les raisons qui font que l'échographie surtout dans sa forme dépouillée simple et j'utilise un terme qui est le mot holistique qui peut être utilisé à tort et à travers mais quand on l'utilise dans le bon sens c'est à dire une discipline dans laquelle tous les éléments qui sont en apparence indépendants s'associent les uns les autres pour arriver à un tout qui est harmonieux et consistant ça c'est ma définition d'une discipline holistique et l'échographie quand elle est faite avec un certain type de matériel et avec certaines applications est une discipline holistique et donc tout ça c'est fait que je n'ai jamais fait un examen d'échographie à un patient avec la moindre gêne le moindre défi et je ne parle pas du gel d'échographie je regarde l'heure voilà on a le temps on a un petit peu le temps très peu de temps mais c'est incroyable alors la cerise sur le gâteau c'est ce gel qui pour moi avait toujours été un petit peu comme un vilain bouton sur le nez d'une jolie fille on se dit c'est bien ça va il nous apporte tellement allez on va accepter cet inconvénient poisseux qui nous suit partout qu'on n'arrive pas à retirer alors ça c'est un problème réglé ça fait depuis longtemps que j'ai trouvé une formule je me suis permis de la preuve T et j'attends quand même des modifications pour le problème de la conservation et je ne connais plus le gel c'est une affaire passée donc ça le futur aussi immédiat que possible rendra le produit commercialisable et qui sait moi peut-être un peu plus à l'aise ah oui j'espère bien en tout cas sur radio ici et maintenant l'émission voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein et en ce qui concerne justement Daniel cette discipline holistique cette technique que tu tu as inventé est-ce que elle est assez répandue est-ce qu'elle est souvent utilisée comment justement fais-tu pour en parler davantage auprès des hôpitaux des autres médecins alors ça c'est la question que je ne voulais pas entendre mais oups mais puisque puisqu'elle est posée on va y consacrer les dix minutes qui nous restent parce que là c'est vraiment un sujet chaud sensible tu m'as parlé d'une invention alors je n'ai pas inventé l'échographie elle existait oui je l'ai utilisée et l'appareil que les petits ingénieurs japonais de Hitachi avaient conçu en 1992 je peux le dire c'est pas de la publicité puisque cet appareil ne les avait pas intéressés ils avaient arrêté de le produire et maintenant ils font même plus du médical donc il n'y a aucune publicité mais le petit ingénieur d'HITACHI à mon avis avait dû boire cul sec trois bouteilles d'alcool de riz et dans l'espèce de semi-comma dans lequel il s'était trouvé avait conçu les plans de cet appareil ensuite il avait dû tomber dans un coma pendant trois jours et trois nuits et au réveil l'HITACHI 405 était né c'est un appareil qui est tout simplement parfait et tout simplement méconnu c'est à dire je prends un exemple déjà il est petit et le mot petit doit être défini on a aujourd'hui des appareils laptop qui sont donc petits en hauteur mais larges en largeur ils sont sur des chariots et donc ils prennent une certaine place que je mesure qui fait c'est pas une émotion c'est une dimension ils font parfois 48 cm parfois 72 cm et donc mon appareil fait parce que je l'utilise tous les jours 32 cm et donc dans un hôpital il se faufile entre les obstacles qui sont latéraux le plafond n'est pas un obstacle et ce que je dis a l'air d'être presque absurde de bon sens je m'excuse une seconde je remercie Morgane pour cette programmation de Maurice Ravel c'est vraiment c'est une musique qui me parle énormément mais on ne s'est pas connu hélas hélas où en étais-je on a fait une petite interruption les appareils l'ITACHI 405 oui avec les écrans tu nous expliquais les écrans donc cet appareil il se faufile facilement et donc j'avais déjà bien avant que des constructeurs américains et construit le système des laptops donc des ordinateurs portables montés sur des chariots et qui ont eu un succès commercial énorme je dis bien succès commercial moi j'avais 15 ans avant un appareil qui faisait non seulement le même travail mais qui le faisait beaucoup mieux de ce fait je suis plutôt apparu dans ce concert qui s'appelle l'échographie d'urgence l'échographie en réanimation j'ai eu presque des difficultés avec je dirais pas les autorités mais avec les médecins qui étaient sur des appareils qui n'étaient pas ceux que je conseillais j'ai eu sans doute des difficultés avec les grands constructeurs qui faisaient un business historique dans l'histoire de la médecine en vendant des appareils d'échographie dans lesquels je retrouvais simplement pas les qualités que je demandais que j'exigeais d'un appareil déco et qui étaient tous présents sur mon Itachi 405 Itachi 405 voilà on peut peut-être trouver des appareils sur les sites de vente d'occasion ah bah mon dernier surf j'avais un brésilien qui avait trouvé un Itachi 405 d'occasion est-ce que n'importe qui peut se procurer ce genre de machine ou il faut un brevet quelque chose en particulier bah il faut avoir la chance d'en trouver d'occasion d'accord parce que ça en sert un coup oui non non bah non au contraire le meilleur des échographes c'est peut-être celui qui est dans le grenier des services de radio dont plus personne ne veut et qui muni d'un tube cathodique d'une technologie instant response et d'une absence totale de filtre on appelle ça mode fondamentale ces appareils là sont peut-être les plus puissants pour faire cette échographie holistique j'ai quelques je prends quelques secondes pour parler d'un des caractères les plus frappants de l'échographie holistique c'est que une seule sonde fait tout le travail c'est une petite sonde qui se faufile partout et qui donne là où on la pose l'image correspondante et le monde entier utilise malheureusement trois sondes une pour le coeur une pour l'abdomen une pour les vaisseaux et un changement de sonde je l'expliquerai quand on aura un peu plus de temps pour respirer une seule sonde est un must dans tout ce qui est urgence extrême ou transport aérien ou à la fois le poids et le volume des affaires pose un problème et cette sonde unique c'est une des marques de fabrique de l'échographie holistique pour le moment je suis obligé de reconnaître qu'il y a des foyers à gauche et à droite dans le monde qui sont au courant de ma philosophie qui l'ont même acheté et qui l'utilisent mais il y a quand même énormément de travail à faire et ce serait presque le mot de la fin j'ai envisagé d'aller voir un cardiologue ou de faire doser mon cholestérol pour vivre aussi longtemps que possible parce que c'est une affaire qui va obtenir pas mal de décennies j'ai l'impression ça ça mériterait une chronique je devrais noter tout ça sur un stylo Daniel Lichtenstein et les manufactureurs et oui déjà la fin petit à petit de ce troisième épisode de voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein merci beaucoup Daniel on a hâte de te retrouver le mois prochain il s'agira donc du dernier mardi du mois à 17h30 sur radio ici et maintenant merci Daniel à bientôt merci Morgane à très bientôt au revoir